Bienvenue sur le circuit au temps des Ménhirs qui vous permet de découvrir le patrimoine mégalithique, c'est-à-dire les Ménhirs et les Dolmens de Vendée Grand Littoral. Alors il y a plusieurs circuits à faire, là on est sur une boucle qui est à la fois pédestre et cyclable, et donc on se trouve ici, au Dolmen de la Sulette, à Saint-Hilaire-la-Forêt, et on va partir à la découverte de ce monument. On est au Dolmen de la Sulette, qui est un monument qui date de la fin de la Préhistoire, une période qui s'appelle le Néolithique, où nos ancêtres sont devenus sédentaires, éleveurs, agriculteurs, et où ils ont bâti ces premières architectures de pierre. Et en fait, ces monuments servaient de sépulture. Lors des fouilles, il a fait plusieurs découvertes, et notamment le mobilier funéraire. Donc on a quelques fragments d'haussements qui ont été découverts, mais ils ne se tiennent pas très bien. Par contre, on a retrouvé les objets qui étaient déposés en offrande. On est ici devant le plus grand des Ménhirs de Vendée, encore debout. Donc celui-ci est encore en place depuis la Préhistoire, il n'a pas bougé. Il fait 7 mètres de haut hors sol. Il pèse entre 85 et 90 tonnes. C'est son poids estimé au vu de sa masse et de son volume. Cet énorme bloc de pierre est un peu énigmatique, parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement pourquoi nos ancêtres l'ont élevé. Dans les hypothèses que l'on peut émettre, des monuments hommages, des monuments en lien avec l'observation du ciel, on peut émettre plusieurs hypothèses, mais peu de vestiges au pied de ces monuments nous permettent d'avoir une réponse sûre et certaine de la raison pour laquelle ils ont été construits. Et voilà pour ce petit aperçu du circuit Autant des Ménhirs. Si vous voulez plus d'informations, les cartes et les documents qui vous permettent d'avoir toutes les informations historiques de ces monuments, il vous suffit de nous faire une petite visite au Préhistocite du Kerne à Saint-Hilaire-la-Foret. Merci ! Sous-titrage ST' 501